Bonjour, je vais vous présenter le livre « Culotté 1 » de Pénélope Bagueux. Dans un premier temps, je vous parlerai de l'auteur, par la suite un court résumé du livre, puis je finirai par un avis argumenté. Née en janvier 1982 à Paris, Pénélope Bagueux a étudié dans l'école supérieure des arts décoratifs. C'est une illustratrice de bande dessinée qui a écrit et dessiné sa première bande dessinée en septembre 2008. Pénélope Bagueux n'a pas uniquement fait des bande dessinée, elle a aussi fait des courts métrages pour Canal+, et créé un site internet pour offrir aux enfants défavorisés des cadeaux. Elle sort en 2016 « Culotté 1 » qui arrivera au final pour prix Bédélis Monde. Elle sort en 2017 la suite de ce dernier, « Culotté 2 ». Je vais dès à présent vous faire le résumé du livre. Le livre « Culotté 1 » de Pénélope Bagueux raconte l'histoire de plusieurs femmes venant de toute époque et lieu à travers de courtes bandes dessinées. Le livre nous présente des femmes comme Clémentine Delay, une femme à barbe devenue célèbre grâce à cette dernière, ou Georges Arred, une gardienne de phare qui a fait en sorte de préserver ce dernier, avec différentes techniques. Culotté 1 nous présente en doute 15 femmes. Entre autres, je vous laisse découvrir la vie de Dzianga, une reine du Congo et du Mont d'Abbas, ou encore la vie de Toph Johnson, une peintre et catrice des Moïse, et également celle de Leima Gwabé, une travailleuse sociale. Je vais maintenant vous donner mon avis personnel sur ce livre. Il est assez dommage que les histoires racontées soient si courtes. Raconter la vie avant ou après avec un peu plus de détails aurait pu être avantageux pour certains personnages, comme Christine Jorzen, la première transsexuelle au monde. Le livre était instructif car il ne parlait pas que de femmes célèbres, mais également de femmes peu connues ayant accompli des exploits au cours de leur vie, comme Hua Zetian, une femme qui fut la seule impératrice de Chine. Pour cette même raison, je l'ai trouvé intéressant. Les illustrations du livre sont bien faites, et les dessins entre chaque histoire rajoutent un charme à ce livre. De plus, les histoires racontées sont intéressantes car elles nous apprennent des faits historiques.